Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous, il est 18h, c'est l'heure de votre moment geek hebdomadaire. Et ensemble nous recevons Lé de Science4All. Bonsoir Lé, comment vas-tu ? Ça va très bien, bonsoir à vous-même. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, on est super content de te recevoir de nouveau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le gros sujet ça va être l'application Tournesol, est-ce que tu veux bien prendre le temps de te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore ? Moi je m'appelle Lé, donc Lé Nguyen Ong, je suis médiateur et chercheur scientifique à l'école politique fédérale de Lausanne en Suisse, en informatique et en particulier de plus en plus dans la vulgarisation et puis dans la recherche également, je m'intéresse à des problèmes autour de la sécurité et de l'éthique, des algorithmes d'apprentissage, notamment ceux qui sont déployés à très grande échelle. Alors moi j'ai fait Mathsup, Mathspe en France, ensuite j'ai intégré l'école polytechnique en France et ensuite j'ai fait un master de recherche à Montréal, à l'école polytechnique de Montréal qui s'est transformé en une thèse. Puis ensuite j'ai fait une année de plus de recherche, c'était au MIT en tant que post-doctorant et puis après je me suis lancé sur YouTube avec ma chaîne Science4All et un peu par accident je suis tombé à l'EPFL. Il y a un fit qui marchait bien, un bon moment, un bon timing, j'ai eu pas mal de chance et voilà maintenant je suis encore à l'EPFL. Ok, le sujet qui va nous intéresser ce soir c'est l'application Tournesol. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est ? Tournesol, ça a deux ans maintenant en gros et ça a commencé avec la crise du Covid. Donc notamment il y a eu une vidéo collaborative de vulgarisateurs web sur YouTube qui appelait les gens à rester chez eux et j'étais assez paniqué à ce moment déjà par la pandémie et ce qu'il fallait faire pour se protéger contre la pandémie et j'étais très frustré de voir que le nombre de vues qu'on faisait, c'était respectable mais c'était une vidéo vraiment d'utilité publique. Du coup j'avais contacté des amis à Google et tout ça pour qu'ils la mettent beaucoup plus en avant. Et notamment il y a eu un ami qui a après plusieurs messages qui a commencé à me répondre « Ouais mais quelle vidéo ? » Et donc Tournesol est né pour répondre à cette question « Quelle vidéo mettre en avant ? » Et c'est là qu'est née l'idée de faire une plateforme collaborative pour identifier les contenus de qualité sur YouTube en particulier pour commencer. Du coup j'avais un ami qui avait quand même fait un travail monumental qui en gros avait fait, donc Sergei, qui avait fait un travail vraiment monumental qui avait setup le truc fonctionnel mais du coup il l'avait fait un petit peu rapidement, enfin très rapidement et du coup le code n'était pas construit selon des standards nécessaires de sécurité. Normalement en fait il y a un ingénieur de recherche qui a été recruté à l'EPFL dans le laboratoire de recherche où je travaille qui travaille, enfin pour travailler à temps plein sur le développement de Tournesol. Donc il s'appelle Adrien et Adrien est vraiment un mec génial, très motivé et très brillant. Et donc sous l'impulsion pas mal d'Adrien, on a vraiment pu vraiment relancer le site et faire en sorte que ça marche vraiment, que ça puisse scaler, que ça puisse tenir la charge et avoir plus d'utilisateurs en même temps sur la plateforme. On a aussi maintenant embauché dans l'association Tournesol, donc il y a une association à but non lucratif qui gère la plateforme Tournesol. Donc on a embauché un autre ingénieur, Romain, qui est également un excellent développeur de top qualité. Et ensemble en gros ils sont en train de faire tourner la plateforme qui est vraiment vraiment fonctionnelle depuis janvier on va dire. Ok, j'ai quelques questions sur ce que tu viens de dire. Tu as dit qu'il y avait une association à but non lucratif et que vous aviez embauché quelqu'un. C'est littéral, vous avez du coup les fonds pour rémunérer quelqu'un ou c'est un bénévole qui vient ? Alors c'est un bénévole qui a donné beaucoup de l'argent pour financer un employé. D'accord. Je le connais bien puisque c'est moi. D'accord. Donc il y a pas mal de mon argent qui est allé pour lancer ça. Mais bien sûr maintenant on cherche à avoir plus de financement pour avoir un truc qui dépend un peu moins de moi. Donc on prend toutes les contributions financières ou au code ou à la base de données que n'importe qui voudrait bien donner. Le code est entièrement open source. Il est aussi en licence libre, en AGPL. Donc je ne sais pas si vous voulez que j'explique ce que c'est AGPL. AGPL c'est une licence libre virale dans le sens où n'importe qui qui réutilise notre code doit le republier avec la même licence AGPL. Et par contre la base de données de tout en seul a une licence différente. Donc c'est ODCBY. Alors une base de données publique et privée. Donc ça vient privé. Pourquoi ? En fait c'est les jugements des contributeurs qui peuvent être soit publics soit privés. Et donc si un contributeur fait un jugement privé, le tout en seul le garde pour lui. Mais si le jugement est public, il va dans notre base de données publique qui est publiée sous licence ODCBY. Donc c'est Open Data Commons. ODCBY ça veut dire avec attribution. C'est-à-dire que n'importe qui peut réutiliser cette base de données à n'importe quelle fin sans restriction, on n'est pas obligé de le réutiliser à des fins avec une licence libre. Donc ça peut être utilisé à des fins commerciales privées, fermées, code fermé. Avec les licences que vous voulez. Et la seule condition c'est de donner attribution à un tournesol. D'accord. Très clair. Donc ça c'est la page d'accueil de tournesol. Alors il y a en gros deux utilisations de tournesol. La première c'est en tant que spectateur. Et la deuxième c'est en tant que contributeur à la base de données. D'accord. Donc en tant que spectateur, je vous donne les recommandations du mois dernier de tournesol. Pour être plus précis il faudra dire les recommandations faites par la communauté de contributeurs de tournesol. Alors pour avoir accès à ces recommandations, je finis sur ça. Un truc que je vous conseille c'est sur la page d'accueil de tournesol, vous pouvez aller sur installer l'extension. Et si vous utilisez l'extension, ensuite si vous allez sur YouTube, par exemple là je vais sur la page d'accueil de YouTube. Là j'ai directement dans la page d'accueil de YouTube les recommandations de tournesol. Ça c'est très très cool. Aujourd'hui le gros objectif que je vois à tournesol est que l'équipe de tournesol, c'est-à-dire je n'ai toujours pas à remercier toute l'équipe de tournesol. J'ai parlé des développeurs mais il y a aussi les membres du bureau de l'association, lui et Aidan qui font un boulot vraiment fantastique. Et il y a d'autres personnes qui gravitent autour, je crois citer pas mal de noms, mais on va citer juste Mariam Youssef, Sadeg, des gens qui ont contribué d'une certaine manière à ce qu'est la page d'accueil d'accueil aujourd'hui. Donc influencer les milliers d'utilisateurs de tournesol c'est bien, mais en fait on a une vision un peu plus, enfin un peu différente. Et ce qu'on aimerait vraiment c'est que tournesol change la manière dont les gens, dont les chercheurs font de la recherche, surtout en machine learning. Parce qu'aujourd'hui en machine learning, beaucoup de gens s'intéressent beaucoup à la performance, à avoir des trucs spectaculaires. Et les questions de sécurité et d'équité et d'éthique sont parfois laissées de côté. Et en particulier les algorithmes de recommandation ne sont pas forcément ce qui intéresse le plus la communauté de chercheurs. Encore moins les recommandations de qualité. Donc on aimerait un peu changer ça et ce qu'on pense c'est que pour changer ça, ce qui est très important à voir, c'est une base de données publiques réutilisables par les chercheurs pour développer des nouveaux algorithmes, essayer de les rendre robustes, vraiment rendre plus concrets le problème de l'éthique des algorithmes qui est parfois pas assez concrète. Donc pour pouvoir avoir cette base de données publiques, on encourage vraiment tous les contributeurs, vous tous, à aller comparer des vidéos, à fournir des données. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est dans sa page comparée, il y a deux vidéos. Donc vous pouvez appuyer sur ce bouton pour générer des vidéos. Parce que recommand davantage, c'est plus que vous compariez des vidéos que vous avez déjà vues, comme ça vous n'avez pas à voir une nouvelle vidéo avant de fournir des données à tout le seul. Donc pour ça, il suffit de copier-coller l'adresse URL de la vidéo. Et ensuite, une fois que vous avez deux vidéos comme ça, tout ce que vous avez à faire, c'est nous dire, d'après vous, laquelle de ces vidéos devrait davantage être recommandée. Donc moi, entre ces deux vidéos, il y en a une qui parle de base. Donc vous pouvez enregistrer votre jugement ici. Donc cette page, je voudrais dire, vous n'avez accès que si vous avez déjà créé un compte. Donc si vous avez un jugement, vous pensez que la vidéo de droite est légèrement plus recommandable. Ce n'est pas forcément qu'elle est meilleure, c'est qu'elle devrait être plus largement recommandée, c'est vraiment ça. Là, je clique sur enregistrer et ça, c'est ajouter à la base de données. Et donc là, c'est même rajouté à la base de données publiques parce que j'ai décidé de juger publiquement les deux vidéos. Et alors un autre truc que vous pouvez faire, c'est dire, ok, c'est cool de dire qu'elle est au droit et plus recommandable, mais peut-être que j'ai envie de justifier, de donner plus d'informations à tournesol et aux chercheurs, de dire pourquoi est-ce que la vidéo de droite, selon moi, est plus importante à recommander. À ce moment-là, vous pouvez dérouler les critères optionnels. Et ensuite, là, il faut nous dire, par exemple, lequel de ces deux contenus est plus fiable et non trompeur. Et est-ce que vous avez réfléchi à, parce qu'il se fait beaucoup sur Internet, les raids qui vont venir d'une communauté qui va vouloir nuire à une autre communauté et qui va se coordonner pour aller mal noter des choses ? Donc, comment vous avez pensé à ça ? Est-ce que vous avez pensé à ça ? Est-ce que vous avez des idées pour régler ça ? Ou est-ce que c'est super chaud ? C'est super chaud. De toute façon, c'est super chaud. Donc, on a des idées quand même pour lutter contre ça. Donc, on aura des pages d'utilisateurs où les gens peuvent déclarer leurs expertises et leurs diplômes. Et on va avoir un système de parrainage. Je pense que cette personne a effectivement les diplômes et les expertises qu'elle prétend avoir. Et on pourrait imaginer que, par exemple, sur certains critères, donc en partie sur le critère fiable et non trompeur, sur des vidéos peut-être techniques, le droit de vote est différentiel. Et je pense même à ce critère accessible aux non spécialistes, c'est peut-être justement les spécialistes qui devraient être incroyés. Ils ne devraient pas avoir le droit de voter pour celui-là. Oui, tout à fait. C'est super intéressant. Ok, donc, si on revient à ce qu'on voit à l'écran, on a donc la possibilité de comparer sur différents critères. Je vois qu'il y a des petites cases à cocher à droite, donc j'imagine qu'on peut choisir de ne pas tout renseigner. Et donc, si je comprends bien, c'est peut-être ça qui m'a dérouté, c'est que tu peux comparer n'importe quelle vidéo qui n'ont potentiellement aucun lien entre elles ou un lien entre elles où c'est complètement libre. Oui, et en fait, on pense que c'est très important, enfin, je pense que c'est très important de comparer des vidéos qui n'ont rien à voir. D'accord. Surtout selon le critère principal. Oui. Parce que la question, à chaque fois que YouTube fait une recommandation, toutes les vidéos de tous les types sont en compétition. Il faut, YouTube doit choisir laquelle recommander. Donc, les autres anglais, il y a mes comparaisons qui vont permettre de revoir les comparaisons que j'ai faites. Et les éléments comparés, donc voilà, c'est les éléments que j'ai comparés. Ce ne sont pas forcément des onglets très intéressants, on va dire. Par contre, il y a un autre anglais qui s'appelle « A comparer plus tard ». Bienvenue, Chameau. Et ça, ça correspond vraiment à mon workflow sur Nonsol. En fait, la manière dont je compare des vidéos sur Nonsol, c'est que je commence par regarder des vidéos sur YouTube. C'est un consommateur de YouTube. Et voilà, par exemple, le truc d'Arte, là. Je le regarde et quand la vidéo est finie, je me dis « Ah, j'aimerais bien la comparer ». Du coup, il y a un bouton qui s'appelle « Rate letter ». Et si j'appuie sur le bouton « Rate letter », ça va ajouter la vidéo à ma liste de vidéos à comparer plus tard sur Tournesol. C'est peut-être le bon moment de parler des crevices ? Il n'y a que toi qui peut savoir ça. Tu es maître de tes propos. Allez, on lâche les crevices. Ouais, donc, une des préoccupations, c'est que se passe-t-il si il y a un utilisateur malveillant sur Tournesol ? Est-ce qu'il ne peut pas manipuler les vidéos qui seront recommandées par Tournesol ? Et aujourd'hui, dans la théorie, il y a très peu de choses qui permettent de prédire l'impact maximal d'un utilisateur. Et potentiellement, on pourrait imaginer qu'un utilisateur fasse en sorte que tout à coup, il se passe un truc très bizarre sur un algorithme de machine learning. C'est très difficile d'avoir des garanties sur ça avec les algorithmes modernes. Et ça, c'est quelque chose qui me terrifie sur Tournesol. Demain, Tournesol se met à recommander partout des vidéos racistes, xénophobes, horribles. Ça décrit des huiles complètement le projet. C'est vraiment une des énormes préoccupations que l'on a. Et donc, notre idée, c'est de faire en sorte d'avoir un principe qui est dans tous nos articles de recherche en ce moment, en tout cas dans beaucoup d'entre eux, qui est le principe un électeur, une force unitaire. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que chacun a des scores individuels. Par exemple, moi, je pense que le score de la vidéo de droite, c'est ma vidéo et je suis très biaisé. Du coup, je pense qu'elle doit avoir un score de 5. Flo pense qu'elle doit avoir un score de 1. et Tom pense qu'il doit avoir un score de moins 1. En fait, pour savoir où est-ce que le score de la vidéo va aller, ce qu'on va faire, c'est un peu, on va laisser une espèce de caillou, quelque part comme ça, sur une ligne graduée. Moi, je vais me placer à 5. Tom va se passer à moins 1 et Flo va se passer à 1. et on va chacun attacher une ficelle à la vidéo et chacun va essayer de tirer la vidéo avec une force unitaire, avec son droit de vote, plus précisément. Donc, j'aime dire que c'est les écrevisses qui tirent. En fait, c'est lié à une fable russe qui s'appelle la fable du signe du brochet et de l'écrevisses où, en fait, dans l'histoire, chacun tire dans son sens et chacun tire un chariot dans son sens et du coup, le chariot ne bouge pas. Mais une autre façon de voir la chose, et c'est comme ça qu'on voit sur ton sol, c'est que lorsque on a un truc et tout le monde tire dans sa direction préférée et le truc ne bouge pas, c'est que c'est un bon compromis. C'est un droit qui, finalement, est au mi-chemin de là où chacun tire. Et donc, je vous invite à réfléchir à ce qui se passe si on laissait un caillou dans l'expérience de pensée que j'ai donnée où je suis à 5, Tom est à 1 et... Non, Tom est à moins 1 et Flo est à 1. Si chacun tire vers lui avec une force unitaire, où finit le caillou ? En fait, il va arriver à 1. Pourquoi 1 ? Parce qu'à ce moment-là, moi, je tire à droite, je tire vers la droite, Tom tire à gauche, et Flo ne tire plus puisque c'est exactement la position qu'il veut. Donc, il y a une force à gauche, une force à droite. D'accord. Du coup, la valeur de la force ne donne pas une intensité. Parce que moi, j'étais en train de réfléchir à une sorte de barycentre entre les trois valeurs. Ouais. Donc, justement, on a fait vraiment attention de ne pas utiliser le barycentre parce que le problème du barycentre, c'est que j'ai tout intérêt à exagérer mes préférences pour tirer le caillou très, très loin. OK. Et donc, ça, c'est un trait important parce que sur LPC, ça garantit la fiabilité de la base de données. Donc, c'est comme ça qu'on garantit la sécurité des recommandations sur le tournesol vis-à-vis de quelques contributeurs malvents. Vous voyez ? Est-ce qu'on revient sur l'interface de tournesol ? Alors, il y a peut-être sur le... Alors, il y a juste la langue. Là, je suis en français. On peut passer en anglais. Et la page à propos... Là, ce qui est exprimé ici, c'est l'objectif à long terme de tournesol. Donc, je peux en parler un petit peu. Pour moi, ça serait de devenir la solution de gouvernance algorithmique à l'échelle planétaire. Vraiment, c'est très ambitieux. C'est ce que je veux dire. Mais il faut, il faut. Le problème aujourd'hui, c'est que les algorithmes les plus influents du monde, et je pense vraiment aux algorithmes de recommandation qui sont capables de propulser un professeur marseillais et le rendre ultra connu et diffuser massivement de la désinformation, ils pourraient aussi l'utiliser pour faire beaucoup de mal. Ils ont vraiment une influence énorme. On a observé, par exemple, en guerre en Ukraine, il y a eu vraiment des enjeux énormes avec des réseaux sociaux qui ont pris des positions très strictes. dans les différents pays. Donc, il y a vraiment un enjeu de gouvernance de l'information de façon générale qui est vraiment un enjeu de guerre aujourd'hui, un enjeu international en tout cas. Et on se rend bien compte aussi que les Ukrainiens sont extrêmement préoccupés par l'information qui est diffusée en Russie. Donc, ce n'est pas juste local. On ne peut pas avoir juste des règles locales. Il y a vraiment, je pense, besoin d'une gouvernance mondiale de comment est-ce que l'information est modérée ou amplifiée. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour ça ou les solutions qui sont faites pour ça, soit elles sont très centralisées, c'est Google, Facebook, soit elles ne sont vraiment pas fiables. C'est Google et Facebook aussi. C'est Orza Algoï qui se font hacker constamment parce que les mesures de sécurité ne sont pas du tout suffisantes et des campagnes de trolls peuvent faire en sorte que des contenus anti-vax deviennent viraux. Et donc, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une solution qui permettrait à toutes sortes de personnes à travers le monde et en particulier aux personnes qui comprennent mieux les questions importantes de contrôler beaucoup plus et collaborativement l'amplification de l'information. Donc, on peut imaginer au lieu que le GIEC publie un rapport qui la plupart des gens ne vont pas le lire même si les gens étaient intéressés par le changement climatique. Par contre, je pense qu'une intervention qui serait beaucoup plus efficace du GIEC, ça serait que le GIEC se prononce sur quels sont les contenus qui doivent être beaucoup plus promus par exemple sur YouTube. Peut-être que des vidéos sont capables par rapport au rapport du GIEC, sont peut-être un peu moins fiables et trompeurs, mais peut-être qu'ils seront plus clairs et pédagogiques, peut-être qu'ils seront plus divertissants, peut-être qu'ils seront plus stimulants et s'ils seront davantage à réflexion que le rapport du GIEC. Mon idéal, c'est que les gens qui ont un message important à faire passer, au lieu d'essayer de le produire eux-mêmes, collabore via une personne comme Sonosol pour amplifier ceux qui produisent déjà ce contenu de qualité et qui dit ce que ces personnes veulent dire. Ok, ok, ok. C'est très, très cool de nous avoir présenté tout ça. Je l'avais dit avant qu'on démarre, j'étais très demandeur de cette présentation. Merci encore, Lé, de t'être prêté à cet exercice. Merci pour l'invitation. Un grand plaisir. Plaisir partagé. Plaisir partagé. Bonne soirée, tout le monde. A très bientôt. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501